Je la connais, encore je la connais, non. Grenade de fragmentation La grenade à fragmentation est la grenade la plus connue des trois. Elle peut rouler ou ricocher sur des surfaces comme des murs ou des sols. Elle explose en 1 seconde et 50 centièmes à partir du moment où elle rentre en contact avec un obstacle comme des murs ou des sols ou 60 centièmes si elle reste dans les airs pendant 2 secondes environ. Petite info en plus, si la grenade ne touche pas le sol et elle n'explose pas, sa portée d'explosion est moyenne mais supérieure aux deux autres grenades. Il faut deux grenades à fragmentation pour tuer un spartan. Grenade à plasma La grenade à plasma est connue pour être une grenade adhésif. Elle peut se fixer sur des ennemis et des véhicules. Elle explose en 1 seconde et 50 centièmes à partir du moment où elle rentre en contact avec un obstacle comme des murs ou des sols ou 2 secondes et 50 centièmes si elle reste dans les airs pendant 2 secondes environ. Pareil que l'autre, si la grenade ne touche pas le sol et elle n'explose pas, sa portée d'explosion est moyenne. Une grenade à plasma peut tuer un spartan en un coup à courte portée genre 1 mètre ou en se collant directement sur sa cible. Grenade à impulsion La grenade à impulsion est une grenade qui explose au contact et sa vitesse dans les airs est un peu plus lente que les deux autres. Elle peut créer des petites boules d'énergie qui peuvent servir de barrière ou arrêter un véhicule pendant quelques secondes. Elle explose en 20 centièmes de seconde à partir du moment où elle rentre en contact avec un obstacle comme des murs ou des sols et aussi 20 centièmes de seconde si elle reste dans les airs pendant 2 secondes environ. Elle aussi si elle ne touche pas le sol, elle n'explose pas. Une grenade à impulsion peut tuer un spartan en une grenade. Les points forts. Bon, on commence avec la grenade frag. Grâce au ricochet qu'elle fait, la grenade frag est parfaite pour faire des feintes ou pour avoir des mecs planqués, tu vois. Bon, après quand c'est toi le mec planqué, ben je peux te dire que... T'es d'humeur explosif ! Surtout quand ces grenades s'amusent à jouer la grenade à tes chercheuses à rouler doucement vers toi comme par hasard. Grenade suivante. La grenade à plasma. La grenade à plasma peut tuer un spartan en un coup, qu'elle soit collée... Ou juste lancer à côté de lui. Oh mince ! Et en plus, on peut coller ses grenades sur tous les véhicules et pas mal d'ennemis différents. Comme un greniard. Attends, pourquoi on gaspillerait une grenade à plasma pour un greniard ? Ben, un greniard qui explose, c'est marrant. C'est dr, qu'est-ce qu'on se marre ? Troisième grenade, la grenade à impulsion, mes amis ! Alors, la grenade à impulsion explose dès qu'elle rentre en contact avec quelque chose, genre un spartan, à Warthog, et... Ah, elle peut aussi paralyser un véhicule pendant quelques secondes en créant des petites boules d'énergie qu'on peut aussi utiliser comme barrière pour empêcher des gens de passer. Les points faibles. Alors, toujours dans le même ordre, on commence avec la grenade frag. Alors, le plus gros point faible de la grenade frag, c'est qu'une seule grenade ne peut pas tuer un spartan. Ah ouais, même si tu lances la grenade à ses pieds, bah, ça le tuera pas ! Grenade à plasma. Un point faible sur la grenade à plasma ? Bah, ça serait le temps qu'elle met pour exploser. Mais qu'est-ce que tu dis ? Elle explose assez vite encore, la grenade. Oui, mais pas si la grenade reste plus de 2-3 secondes dans les airs quand tu la lances. Parce qu'ensuite, dès qu'elle touche le sol, elle prend 2 secondes et 50 centièmes pour exploser. Grenade à impulsion, le plus gros et seul point faible de la grenade à impulsion, c'est... Bah, rien. Ouais, cette grenade n'a pas vraiment de poids faible, en fait. À part peut-être sa vitesse qui m'a l'air un peu plus lente que les deux autres. Conseil d'utilisation. Encore, et toujours dans le même ordre, on commence avec la grenade frag. Comme je l'ai dit avant, le problème de la grenade frag, c'est qu'une grenade n'est pas assez puissante pour tuer un spartan. Du coup, ce que je te conseille pour niquer un spartan, c'est de lancer une grenade et de le terminer à l'arme. Ce qu'on fait tous. Ou deuxième option, moins économique et un peu exagéré. Comme utiliser une grenade à plasma pour un greniard. Quoi, toujours pas digéré ? Non. Ce serait tout simplement en lancer deux, mais en lancer deux, c'est mieux pour un groupe plutôt qu'un, tu vois. Et oui, de six, même pour un greniard, même si c'est marrant. Pour la grenade à plasma, vu que cette grenade prend du temps pour exploser quand tu la laisses voler 2-3 secondes dans les airs, essaye plutôt de la coller ou de la lancer sur le premier connard que tu vois. Par surprise, pendant un combat approché, tu verras, c'est efficace. Et dernière grenade, la grenade à impulsion, bravo. Alors, vu que la grenade à impulsion prend 40 ans pour toucher une cible à 10 mètres, je te conseille aussi de l'utiliser en combat rapproché. Comme ça, le mec en face n'aura pas vraiment le temps d'esquiver et tu seras au calme. Contre. Bon, aujourd'hui les gars, j'inaugure une nouvelle section. La section contre. Dans cette section, je vous dirai comment contrer armes, véhicules et autres, mais là, ça sera les grenades. Bon, comme t'es pas con, tu dois avoir compris que pour contrer les grenades, il suffit juste d'utiliser leurs points faibles contre elles. Du coup, je dirai rien pour cette leçon. Maman. Fils de pute ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! ...